Bonjour à tous, bienvenue au musée d'Apère. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Maboula Soumaoro, maîtresse de conférence, oui Alain Mabankou, qui se moquait de moi pour la féminisation du terme. Donc maîtresse de conférence en civilisation du monde anglophone à l'université François Rabelais de Tours et à Sciences Po Paris. Et nous accueillons aujourd'hui pour cette rencontre de prestige Achille Bembé, avec lequel nous allons discuter de l'apparition de son dernier ouvrage, Politique de l'inimité, et se joindra à cette discussion Alain Mabankou, que je viens de mentionner. Avant toute chose, je voudrais remercier déjà le musée d'Apère pour cette invitation. Et je voudrais tout particulièrement remercier Valérie Marin, la mêlée qui n'est pas avec nous aujourd'hui et qui m'a proposé d'animer cette rencontre. Je voudrais aussi dire un mot au sujet et au nom d'ailleurs de madame Falguerette Levaux, qui est la directrice de ce musée d'Apère et qui s'excuse de ne pouvoir être avec nous aujourd'hui puisqu'elle est en déplacement au Sénégal. Donc elle est très heureuse d'accueillir Achille et Alain, mais elle ne pouvait se joindre à nous aujourd'hui puisque le musée d'Apère est également très investi sur le continent africain et en particulier au Sénégal dans le cadre d'un concours d'architectes que le musée d'Apère a créé en partenariat avec la ville de Gorée au Sénégal et avec le soutien de l'Institut français. Et ce concours d'architectes avait pour projet cette année la réhabilitation d'une place à Gorée. Et les délibérations ont lieu aujourd'hui même. Donc Mme Falguerette Levaux, dans cette situation, ne pouvait pas se joindre à nous. Pour suivre les activités du musée d'Apère hors les murs, les activités qui sont menées au Sénégal et à Gorée, vous pouvez consulter le site du musée d'Apère et vous diriger vers la rubrique hors les murs et vous pourrez suivre les candidats qui ont été sélectionnés, les architectes qui ont été sélectionnés. Et très bientôt, donc après, aujourd'hui, vous aurez le nom du gagnant, la personne qui réhabilitera cette place à Gorée. Donc Mme Falguerette Levaux a vraiment insisté pour que je vous accueille très dignement, même si vous connaissez déjà le musée d'Apère. Mais elle pense que vous êtes vraiment des penseurs fondamentaux de l'Afrique d'aujourd'hui et de ses diasporas. Donc elle est très heureuse de vous accueillir. Alors nous allons commencer cette rencontre qui va se dérouler en trois temps. On va essayer de garder le timing. On va essayer de partager la parole de manière équitable en consacrant une demi-heure à Achille Bembé pour discuter de son livre politique de l'inimité. Et ensuite, on va demander à Alain Mabancou de se joindre à cette conversation et peut-être de parler de son rapport à l'oeuvre générale d'Achille Bembé et à cette oeuvre particulière. Et ensuite, le public aura la parole, puisque je suppose et espère que vous avez des questions à poser aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Ah, d'accord. On passe directement aux questions. Donc on va commencer peut-être par une brève présentation, s'il est possible, d'Achille Bembé, qui est à la fois diplômée en histoire, docteur en histoire, diplômée de l'Institut politique de Paris. Donc vous êtes politologue et vous êtes aussi considérée comme philosophe. Vous... Alors, allez, j'ai tant emblée. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de pourquoi on m'accorle ce qualificatif de philosophe. J'ai lu la philosophie, mais je ne me définis pas du tout comme philosophe. Alors, comment fait-on ? Voilà pour la correction. Donc certains vous considèrent comme un philosophe, mais vous êtes effectivement diplômée en histoire. Est-ce que là, on est d'accord ? Oui, oui, oui. Et en sciences politiques. Oui, oui. Là aussi, on est d'accord. Donc vous avez enseigné à travers le monde, après vos études à Paris. Vous avez enseigné à travers le monde, notamment aux États-Unis, où là, vous avez fait à peu près le tour de ce qu'on appelle la Ivy League, donc les universités les plus prestigieuses aux États-Unis. Vous êtes passé par Colombien. Il manque l'université d'Alain, UCLA. On essaie de l'embosser à UCLA. On va réussir. Vous allez réussir. Je pense que c'est possible. Pour autant qu'il reste là-bas, parce que maintenant, bon, tout le monde sait qu'il va... Il est au Collège de France. Et ses employeurs sont très nerveux. Donc vous avez enseigné à Columbia, vous êtes passé à Yale, vous êtes passé aussi à Berkeley. Oui, oui, oui. J'ai beaucoup aimé Berkeley pour des raisons que vous savez. C'est quand même un campus qui, dans l'histoire, a été toujours à l'avant-garde des luttes de demain et d'aujourd'hui. D'accord. Et vous enseignez donc actuellement aussi au département d'anglais de Duc, l'université ? Non, non, au département français. De français, d'accord. Oui. Sur Internet, vous êtes listé aussi dans le département d'anglais. Si on devait répondre de ce qui se passe sur Internet... Non, je parlais du site officiel de l'université. Je crois que ça fait partie de l'atmosphère du temps, alors... Mais il faut s'en méfier de temps. Sauf lorsque ça vient d'Alain. D'accord. Et vous enseignez également en Afrique du Sud. Oui, oui, disons, pour mettre les choses au point, je suis établi à Johannesburg. Je ne suis pas né à Johannesburg, bien que Johannesburg soit devenu quand même la ville que j'aime et où je vis. Je suis chercheur à l'université là-bas et j'enseigne alternativement à Duke University en Caroline du Nord et à Harvard. D'accord. Donc vous passez... Où est-ce qu'on vous trouve au cours de l'année ? Oh, alors là, ça c'est très compliqué. Même Pascal Hiltis, qui est de la maison d'édition La Découverte, n'arrive pas toujours à me joindre. À vous localiser sur Terre. Je pense que c'est vraiment bien de passer, d'être de passage. Mais vous restez quand même dans cette ère atlantique. Tout à fait, oui. Vous naviguez l'ère atlantique. Je navigue le triangle, le fameux triangle. Oui, oui. Dans tous les sens. D'accord. Donc vous enseignez, vous faites de la recherche, vous publiez énormément. Vous publiez, que ce soit dans des revues universitaires notamment. Non, je lis aussi. Je lis... Alors que lisez-vous à Hiltis? Je passe beaucoup de temps à lire. Je lis tout. Tout ce qui me tombe sous... En fait, ça a toujours été un peu le cas. J'ai grandi dans une maison où tout le monde était en train de lire. On lisait tout le temps. On lisait tout. Un peu comme des personnages. Aussi bien des romans que des essais. Je vous assure, n'importe quoi. On lisait tout et n'importe quoi. Et donc j'ai pris cette terrible habitude. Lorsque j'étais... J'abandonne mes questions, on va y aller, j'abandonne tout, on va y aller, on va nager. C'est ça, je vous avais averti que laissez tomber les questions, voilà, ça sera une conversation. Voilà, on est bien parti. Et des très carrés, très préparés, des post-it jaunes, des post-it bleus, des... Mais on va tout simplement naviguer sur le triangle. Tout à fait, on va en voir. La meilleure préparation, c'est l'improvisation. Tout à fait. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Nous écoutes. Nous y sommes. Enfoncez le clou, allons-y. Alors, à l'époque où j'étais, j'enseignais à l'université de Pennsylvanie, j'étais célibataire, vous l'imaginez. Et donc, je lisais, je passais mon temps à lire. Alors, je lisais plein de choses. La nuit, mon lit était bourré de livres. Et je dormais, j'avais appris à dormir sur un espace très réduit, je le dis, parce qu'à gauche, à droite, il n'y avait que des livres. C'est vrai, je ne vous raconte pas d'histoire. Et donc, cette affaire de lecture, je crois, c'est absolument fondamental pour, disons, faire sens de soi-même, du monde dans lequel on est. C'est une sorte de voyage permanent. Je crois qu'on ne lit pas suffisamment. Et du coup, on ne voyage pas autant qu'on aurait pu voyager. Voilà. Pour revenir un peu à des choses sérieuses. Nous sommes sérieux depuis le début. Alors, vous venez d'évoquer quelque chose de très important, c'est-à-dire faire sens du monde d'aujourd'hui. Et c'est un peu ce dont vous discutez dans Politique de l'inimité. Donc, dans quel monde vivons-nous aujourd'hui, selon vous ? Quelle est votre analyse ? Alors, là, c'est une grande question. Ah, c'est une grande question. Quel est le monde que vous décrivez dans cet ouvrage ? Disons. Et quels sont les éléments qui vous semblent d'importance, qui peuvent faire sens ou ne pas faire sens aujourd'hui en 2016 ? J'ai la réponse. J'ai la réponse. C'est un monde qui est devenu tout petit. Et je suis sérieux quand je le dis. Disons, au 15e siècle, par exemple, le monde était très grand. Et il y avait des pays à découvrir, des pays à occuper, à coloniser. Il y avait de la place, disons. C'était un monde où il y avait beaucoup de place. Le monde est devenu tout petit pour plusieurs raisons. Un, on prend conscience aujourd'hui, plus qu'hier, qu'au fond, c'est un monde limité. On est beaucoup plus conscient aujourd'hui qu'hier de la finitude du monde, du fait qu'il n'est pas illimité. Les ressources du monde ne sont pas illimitées. Et par conséquent, on ne peut pas les exploiter de façon illimitée non plus. Il est devenu tout petit à cause de l'accélération de la vitesse. Le fait que les vitesses, aujourd'hui, soient calculées avec des nanosecondes, et c'est vrai, fait que notre conception du temps, cette conception du temps est très différente, disons, de la conception que l'on avait du temps hier. Par exemple, aujourd'hui, j'écris à Alain, je vous écris, je m'attends à ce que vous répondiez tout de suite. Ce n'est pas comme à l'époque où il fallait attendre une semaine, un mois pour qu'une lettre arrive. Ce n'est plus comme ça. Donc, compression, accélération des vitesses, compression de l'espace, et, d'autre part, brouillage des frontières ici et ailleurs. Dans le sens où, au fond, l'ailleurs, il est ici. On l'a vu l'autre jour, on en parlera certainement au Collège de France. Et l'ici, il est ailleurs. Et qu'au fond, il n'y a d'histoire que d'emboîtement. Alors, ce qui me frappe, puisque tu veux savoir qu'est-ce que... Alors, ce qui me frappe, c'est que, alors que tout cela, la concaténation des mondes, des peuples, des objets, des flux, cette concaténation est tendance à devenir structurelle, ce qui me frappe, c'est les types de réponses qui sont apportées à ça. Le désir de réactiver les frontières, le désir de séparation, séparer les exclus de ceux qui sont inclus, séparer le long des lignes de couleurs, séparer le long des lignes sexuelles. C'est cette espèce de pulsion vers la séparation qui me paraît être malheureusement symptomatique du temps qui est le nôtre. Et le livre porte précisément sur ça. Je vais arrêter. Je ne pensais pas, ni moi, ni la découverte, qu'il y aurait des gens qui auraient des difficultés à prononcer le titre. Le titre, c'est « Politique de l'inimitié ». Alors, ce que j'ai observé ces jours, c'est que les gens butent sur le terme « inimitié ». Je vais vous donner deux exemples. Un, quelqu'un qui dit « Politique de l'inimitié ». Ou l'autre qui parle de « Politique de l'inimitié ». Et comment vous expliquez ces conclusions ? Je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est à cause du redoublement des syllabes. De toute façon, la langue a de la peine à passer d'un vocable à l'autre dans ce cas. Mais précisément, je crois que ça montre très bien que tel est le problème. Si la langue elle-même n'arrive pas à glisser sur le terme, évidemment, ça veut dire qu'il y a là quelque chose. Et donc, notre monde est un peu comme ça. C'est un monde sur lequel on n'arrive plus à glisser, parce que les surfaces, les aspérités, l'emportent sur les surfaces. Et donc, quel sens donnez-vous à l'inimité ? Est-ce que, pour le définir ? L'inimitié, dit-il. L'inimitié. L'inimitié. Les titres d'Alain sont bien plus... Petit piment. Verre à casser. Black Bazar. Mémoire de porc et pique. Il faudra que je m'y mette. Non, mais l'inimitié, c'est bien, parce que c'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup souvent. On préfère souvent, peut-être, du côté de l'adversité, de la haine, de ce qui repousse. L'hostilité. Mais voir quelqu'un utiliser l'inimitié dans la conversation, il faut se lever de bonheur. Alors, à partir de maintenant, voilà, on a ajouté un mot au dictionnaire. Mais je crois que tu as raison, c'est un terme, en fait, très vieux. Il faut penser, quand on le prononce, il faut penser à amitié. Tout à fait. Voilà, comme ça c'est réglé. Oui, au contraire de l'amitié. Presque. D'accord. Donc, qu'est-ce qui, on va dire, qu'est-ce qui constitue l'inimitié de ce monde ? Qu'est-ce qui constitue les politiques menées par ces démocraties que vous analysez dans cet ouvrage ? Ces démocraties dont vous faites la généalogie, la genèse, dont vous critiquez les fondements même, en parlant, par exemple, de l'entreprise coloniale, voilà. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, définit ce caractère d'inimitié ? C'est quand même un certain nombre de choses, à commencer par le contexte qu'il note, c'est-à-dire un contexte caractérisé par toutes sortes de guerres. On vit un moment polémique assez intensif, polémique dans le sens grec, de polémos, c'est-à-dire de guerre. Toutes sortes de guerres, des guerres de rapine, des guerres de prédation, des guerres civiles, mais évidemment aussi la guerre contre le terrorisme. Et donc, au départ du livre, se trouve quand même une interrogation. Comment se fait-il que les démocraties dites libérales, en particulier, ressortent si facilement, ou en tout cas si fréquemment, à la guerre, recourent si fréquemment à la guerre, comme un moyen, apparemment, de résolution de conflits, dont on sait très bien que les solutions sont au-delà de la guerre ? Comment se fait-il qu'elles aient aussi facilement recours à la guerre, qui, au fond, signifient toujours quelque part une défaite de l'imagination morale, et qu'elles y aient recours sous toutes sortes de prétextes, et souvent sous des prétextes fallacieux ? Comme on l'a vu en Irak, on nous dit qu'il y a des armes de destruction massives, on ne les a jamais trouvées. Et on savait très bien qu'il n'y en avait pas. Donc, on est face à un mensonge. En Libye, avec toutes les conséquences, on sait, plusieurs de ces guerres sont conduites à partir de prétextes fallacieux. Mais alors, pourquoi c'est le cas ? Est-ce que c'est juste un accident ? Ça n'a pas l'air d'un accident. Ça a l'air d'être quelque chose d'absolument structurel. Et alors, qu'est-ce que ça veut nous dire au sujet de la nature même de l'ordre démocratique ? Et qu'est-ce que cela veut dire au sujet du rapport que l'on imagine entre nous-mêmes et ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, ceux qui ne sont pas des nôtres, et ceux avec lesquels nous ne voulons pas partager le monde ? Donc, ce sont ces questions qui m'ont amené à... Parce que vous vous intéressez aussi bien à ces politiques extérieures, par exemple, que vous venez de nommer, mais vous traitez également la question de la politique intérieure, c'est-à-dire les ennemis de l'extérieur, vous venez de nommer l'Irak, la Libye, par exemple, mais vous parlez également des groupes marginalisés, exclus, stigmatisés, à l'intérieur même de ces démocraties occidentales, notamment dans le cas de la France, par exemple. Vous parlez de la figure du musulman, vous parlez de la figure du nègre, vous parlez des exclus, ceux qui sont incapables d'entrer véritablement, en tout cas sur un pied d'égalité dans cette nation, dans ces nations. Oui, parce que... Alors, c'est ça qui m'a... Alors, ce sont ces grandes questions. Le juif aussi. Le juif, bien entendu. Et beaucoup d'autres, les homosexuels, la différence de la différence. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où la différence ne suffit pas, il faut aller jusqu'à la... multiplier la différence par X. Alors, le... On en était où, là ? Les ennemis de l'intérieur. Alors, lorsqu'on prend du temps et on examine l'histoire de la démocratie, de la forme démocratique antique ou moderne, celle qui m'intéresse précisément dans le livre, on se rend compte de deux ou trois choses. Je vais les dire assez rapidement. La première, c'est qu'au fond, il n'y a jamais eu de démocratie que pour les semblables. La démocratie, sur le plan historique, suppose, est fondée sur une division entre ceux qui sont des nôtres et ceux qui ne sont pas des nôtres. Ceux qui n'étant pas des nôtres doivent toujours, quelque part, faire l'objet d'un traitement différent. ont un droit différent, des coutumes différentes, des statuts différents. Est-ce que la question, c'est celle de la différence ou la question est celle de la hiérarchisation ? De la différence que l'on traduit en hiérarchie. À travers des lois, c'est pas un miracle. C'est des lois que l'on met en place, des dispositifs institutionnels qui produisent la différence. Alors, il y a ça. Deuxièmement, lorsqu'on étudie l'histoire de la démocratie, libérales... L'exemple des États-Unis est de ce point de vue absolument éclairant. Tocqueville en parle, beaucoup d'autres. Les États-Unis, pendant très longtemps, sont une démocratie à esclave. C'est une démocratie qui, sur la base de ces partages auxquels j'ai fait allusion, acceptent absolument l'esclavage. Bon, vous avez ça. Vous avez le fait que le citoyen, dans l'imaginaire démocratique libéral, est de manière générale l'équivalent de l'autochtone. par opposition à ceux qui viennent d'ailleurs, auxquels on demande, pour bénéficier du statut de citoyen, de s'autochtoniser. Le discours en France sur l'intégration, c'est un peu ça. Devenez comme nous, devenez des autochtones. Et vous aurez tous ces droits dont jouissent les autochtones. Et donc, alors, il y a des conditions pour devenir autochtones. Ce n'est pas juste comme ça. Est-ce que c'est la distinction que vous établissez entre cette notion de l'universel et que vous opposez à la notion de l'en commun ? Tout à fait. Parce que l'universel, eh bien, c'est très bien l'universel. Mais lorsque l'universel repose sur une espèce d'indifférence à la différence que l'on aura produit au départ, eh bien, l'universel devient un universel ethnique. Parce qu'il y a des formes de l'universel qui sont purement ethniques. Du coup, c'était Valérie. Tu veux leur dire ce que Valérie a sur cette particularité tout à fait française ? Tu veux comment dire ? Alors, on reviendra à ça tout à l'heure. On reviendra à Valérie tout à l'heure. Mais tu veux dire quelque chose à Jésus-Christ ? Ah non, mais c'est fini de présenter. Donc, alors... Sinon, si je me lance, là, on va s'embrouiller. Bon, alors, les ennemis de l'intérieur, c'est des gens qui ne sont pas des autochtones, qui ne veulent pas être des autochtones. Apparemment, je ne comprends pourquoi la demande d'appartenance. Moi, ce que j'observe, à peu près partout, c'est la demande d'inclusion. Les gens demandent, ils sont à la porte, ils frappent, ils disent ouvrez-la large. Je ne vois pas du tout en quoi est-ce que c'est du communautarisme, pour utiliser un terme du vocabulaire local. Donc, qu'est-ce que cette notion d'en commun apporte au... La notion d'en commun repose sur des faits pratiques. Le fait que, un, le monde, c'est le seul que nous ayons. Il n'y a pas... Nous n'avons pas deux mondes. Évidemment, il y a des recherches visant à... à voir si on peut habiter Marx, Mars ou d'autres galaxies. Mais pour le moment, il n'en est rien. De toute façon, ça prendra beaucoup de temps. Donc, pour l'heure, nous n'avons qu'un seul monde. Et si nous n'avons qu'un seul monde, il nous appartient à tous. Et nous en sommes tous, les habitants. Les êtres humains ne sont pas les seuls habitants du monde. Nous partageons ce monde avec d'autres espèces vivantes, végétales, organiques, minérales, biologiques, tout ce que vous voulez. Et donc, nous ne pouvons pas agir comme si nous étions les souverains du monde. Et de toute façon, la nature se charge de temps à autre de nous rappeler, écoutez, vous n'êtes pas aussi souverains que vous le pensez. Et donc, à partir de ce moment-là, nous devons, pour notre propre survie, parce que le monde peut continuer sans nous, il vivra sans nous. Nous ne sommes qu'une parenthèse dans la longue, la grande histoire de l'univers. Nous sommes de passage. Et donc, si c'est le cas, il nous faut mettre en place des mécanismes inutiques qui nous permettent de partager le monde et ce faisant de créer les conditions d'une vie de justice, mais alors une justice qui puisse être universelle et qui puisse nous sauver de cette espèce de rentrée dans le mur dont traite le livre. Et donc, une fois qu'on a passé cette analyse historique, cette analyse politique et cette compréhension du monde, comment fait-on, comment effectue, comment peut-on parvenir à effectuer ce passage vers la psychanalyse qui est très présente dans cet ouvrage ? Vous citez abondamment Freud, Lacan, et vous analysez sur de très longues pages l'œuvre de Fanon. En quoi la psychanalyse ou la psychiatrie, en traitant de la question, par exemple, de la violence, les pulsions, le désir, le non-désir, qu'est-ce que ces notions apportent à cet éclairage politique et historique dans votre ouvrage ? Alors, ces notions, il faut y revenir et les exploiter puisqu'il s'agit de concepts qui sont là, de toute façon. Il faut y revenir parce qu'on voit très bien comment aujourd'hui les explications de type purement matérialiste les explications en termes d'intérêt, comment tout cela fait grève, si vous voulez. Ça marche un tout petit peu, mais ça n'explique pas l'ensemble du réel. Et au fond, si ça expliquait l'ensemble du réel, comment on expliquerait, par exemple, les gens votent pour, contre leurs propres intérêts ? Il y a des situations où ces explications de type scientiste, matérialiste, tout ce que vous voulez, structuraliste ou génétique, ça rencontre une limite. Ce qui veut dire qu'il faut porter de nouveau l'attention sur cette dimension des êtres humains que l'on aura rejetée dans ce que l'on a appelé l'irrationnel, à partir du XVIIIe siècle, avec la division, disons, de tout en ce qui relève de la raison et ce que la raison a essayé de tenir à distance. Parce que dans ce domaine, des choses non... c'est pas comme une table, c'est des passions, c'est des affects, c'est des émotions, tout cela sert aujourd'hui un peu comme l'énergie, quoi, qui enveloppe la politique à un moment où la politique, la démocratie elle-même, est vidée de son contenu. Elle est vidée de son contenu par toutes sortes de forces, à la fois technologiques et surtout économiques et à la place, elle est remplie par les passions. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les passions se déchaînent et où, effectivement, il faut les comprendre et les analyser en mobilisant ces outils qui sont là à notre disposition, d'où, effectivement, la présence de la psychanalyse. Et la centralité du travail et de l'œuvre de François Fanon à vos yeux ? Absolument, parce que Fanon, c'est quelqu'un qui a, c'est quand même un de ses ancêtres qui ont compris, ont vécu, ont été témoins de la violence du temps et de la violence des démocraties sous le signe des guerres anticoloniales. Ce sont les démocraties qui ont engagé les guerres anticoloniales. Il a été témoin de tout cela, de la souffrance provoquée par ces guerres et, comme me le rappelait Alain en aparté tout à l'heure, c'était quand même un médecin. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui aura passé sa vie à soigner des patients, des gens frappés par la folie, des sociétés entières frappées par la folie. L'intérêt de Fanon, c'est qu'il nous montre que ce n'est pas seulement des individus qui peuvent devenir fous. Ce sont aussi des sociétés entières qui, à un moment donné de leur histoire, peuvent rentrer dans la folie. Et une des manifestations modernes de cette folie, c'est le racisme. Lorsqu'une société rentre dans une espèce de racisme de type atmosphérique que je décris rapidement dans le livre sous le terme de nano-racisme, cette espèce de racisme que l'on respire qui devient comme une voie d'accès à des jouissances sales parce que c'est cela, des jouissances démocratiques parce que c'est à la portée à la fois des élites, des classes moyennes comme du peuple, comme c'est le cas en ce moment à peu près partout, Fanon nous dit qu'il y a des indices de folie dans ce type de société et dont la psychiatrie devient de ce coup une psychiatrie politique. Alors que peut-on espérer de ce constat accablant quand vous terminez votre ouvrage en évoquant la pharmacie du passant par exemple, même si vous avez évoqué juste avant de finir la négrification du monde par exemple. Alors là, vous allez encore faire peur tellement de gens, ils en ont déjà assez marre de prononcer l'inimitié. Non, non, il n'y a que des vaillants qui fréquentent le musée d'Apère. Ils sont prêts. Alors là également, je vais vous dire une petite chose. Alors je dis à quelqu'un, oh, je serai avec Alain ce samedi au musée d'Apère. Il me dit, mais c'est quoi le musée de la peur ? Mais bon, je ne suis pas en train de suggérer que le musée change de nom. Mais enfin... Comment passe-t-on de cette... Donc vous avez, vous parlez quand même en fin d'ouvrage de ce phénomène de négrification. Je croyais vous avoir éloigné de ces histoires. Ces histoires de nègres. Vous pouvez poser la question à madame la ministre. La ministre de la famille. Tout à fait, c'est elle qui est dans les histoires de nègres. qui ont soutenu l'esclavage. Tout à fait. Pour faire un parallèle avec ces femmes voilées. Évidemment, on est content, on connaît la rengaine. Vous savez, l'ignorance, c'est vraiment le privilège des puissants. Il n'y a que les puissants qui peuvent se permettre d'ignorer ça. en dépit de ce phénomène de négrification, vous terminez votre ouvrage. Vous terminez votre ouvrage. Je suis assez têtu. Non, je vois. Je vois très bien. Tout comme vous. Vous terminez votre ouvrage en offrant une réflexion sur cette démocratie à venir, cette démocratie à inventer, avec peut-être un recours à ce que vous nommez la pharmacie du passant. Est-ce que vous pouvez nous dire ? On est la fête de l'imagination. C'est un terme que j'ai trouvé chez Fanon. Cette idée d'une fête de l'imagination, c'est un terme dont on connaît les travailleurs de l'imagination, des romanciers. Fanon identifie ça avec la danse, les arts, toutes ces choses, toutes ces ressources, ces facultés immatérielles qui permettent de penser ce qui n'existe pas encore ou convoquer ce qui n'existe pas encore qui consiste à prendre en série le fait que, au fond, nous ne sommes pas condamnés à ce qui existe. Nous pouvons nous projeter vers quelque chose de radicalement différent dont il reste alors à mettre en place les mécanismes. Mais cela n'adviendra que par la lutte. C'est-à-dire qu'on ne fera pas l'économie de la lutte. C'est un des arguments que Fanon met en place. Encore faut-il distinguer les luttes qui valent la peine et celles qui sont non essentielles. Donc, la fête de l'imagination et la question du passant, je crois que c'est quelque chose qui est absolument important, surtout à l'heure où on est, où le désir d'autochtonie se traduit par l'autre, son envers, le désir d'éliminationnisme qui, au fond, était au principe, était à la base du principe colonial. Il faut sortir du principe colonial dans sa reconfiguration contemporaine. Si nous devons partager le monde et réouvrir les portes d'un futur accessible à tous. Je vous remercie. Donc, voici, enfin, c'était les quelques mots, ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les politiques de l'inimitié. J'ai bien prononcé ? Oui. Les politiques de l'inimitié. Je pense qu'on peut applaudir M. Bembé. L'ouvrage est disponible aux éditions de La Découverte et il y aura après cette présentation une séance de dédicaces puisque M. Bembé est avec nous. Je vais passer la parole à Alain Mabancou que je vais également tenter de présenter brièvement mais peut-être que je n'en aurai pas si on peut le présenter brièvement. J'allais dire si je ne suis pas interrompue. Non, 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 ça ira. On n'est pas dans l'inimitié ici. Non, ça ira. Non, dans l'amitié. Donc, Alain Mabancou, vous êtes essayiste, romancier, poète. Vous avez également une carrière internationale. vos ouvrages sont traduits dans le monde entier. Vous avez reçu nombre de restrictions des prix. Le prix de la Société des poètes dès 1995. Un prix de l'Académie française, le prix Renaudot en 2006. Vous avez été... Vous enseignez également aux Etats-Unis. Vous êtes également... Donc, depuis le Congo, Brazzaville, vous avez effectué vos études en France avant de partir, de vous exiler aux Etats-Unis où vous enseignez depuis plusieurs années à l'Université de Californie à Los Angeles où vous enseignez la littérature francophone et subsaharienne, la littérature afro-américaine et vous animez également des ateliers d'écriture de fiction. Depuis cette année, vous avez été nommé à la chaire artistique du Collège de France, ce qui a fait grand bruit et vous venez... On va commencer par ça. Vous venez d'organiser un colloque qui s'est tenu ce lundi, le lundi 2 mai, un colloque qui a été décrit comme historique dans les médias, sur les réseaux sociaux, qui a réuni près de 1300 personnes et sur lequel vous proposiez à vos invités, enfin pour lequel vous proposiez à vos invités de réfléchir à l'écriture et à l'imaginaire, la pensée de l'Afrique noire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'organisation et sur ce qui vous a poussé à organiser, à penser ce colloque dédié à l'Afrique et sa pensée et l'imaginaire autour de ce continent ? Merci déjà de nous accueillir ici. Je ne savais pas qu'au moment où je pensais à organiser, à concevoir ce colloque qu'Achille Mbembe était en train de préparer ces politiques de l'inimitié et donc ça croisait le désir pour moi aussi de faire une sorte de résumé, une sorte de discussion presque pour le moins conviviale parce que j'ai toujours constaté qu'en général, lorsqu'il s'agit des questions touchant à l'identité, au sujet post-colonial, à la situation de la France, c'est toujours des discussions qui sont passionnées, polémiques. Chacun a tendance à vouloir simplement rechercher la culpabilité de l'autre et pendant que nous faisons ces discussions byzantines au sommet sur le toit de la maison, l'intérieur de la maison, lui, est en train presque de cramer. Moi, je voulais une discussion qui se fasse à l'intérieur de la maison. C'est vrai que la maison dans laquelle nous nous trouvions semblait un peu plus vieille depuis le XVIe siècle, mais c'était l'endroit puisque c'est l'endroit qui n'a pas eu ce genre de discussion à l'intérieur. Et je voulais une multiplicité aussi de sensibilité. Ne pas fermer le débat simplement entre deux ou trois spécialistes qui viendraient du matin jusqu'au soir assommer le public sur les thèmes les plus fermés, mais avoir une discussion qui puisse aussi peut-être interpeller les spécialistes, mais aussi donner l'opportunité au public le plus large de pouvoir entrer dans cette discussion. Et je pense que l'esprit de ce colloque a tenu peut-être sa promesse dans la mesure où du matin au soir les gens n'ont pas bougé dès là. Quand ils bougeaient pour aller faire la pause, ils pensaient que les places seraient occupées. Quand ils sortaient pour aller manger, ils se rendaient compte qu'il y avait des gens qui étaient sur la file pour rentrer. Donc j'ai vu des gens, ils voulaient sortir, ils ont vu la file, ils ont retourné dans la salle parce qu'on s'est dit non, 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 on va envahir, je n'aurai pas de place. Ce qui fait qu'on a ouvert en haut les salles pour regarder par écran ce qui est inaccoutumé au Collège de France. Au Collège de France, c'est rare qu'on puisse ouvrir pour un colloque des salles à écran de 300 personnes là-bas. Ce n'était pas seulement le fait qu'il y avait un appétit de ces questions, mais il y avait aussi le sentiment que ça faisait longtemps que nous nous étions parlé, que ça faisait longtemps que nous avions réuni les choses dans une certaine sérénité. Parce que c'est bien beau de lancer les principes sur la France noire, sur ceci, sur cela. Beaucoup le font. Ils le font trop à la télévision. Ils le font trop dans des débats très démagogiques. Cette fois-ci, il y avait ces spécialistes. On peut toujours dire oui, mais moi, je suis spécialiste, je n'ai pas été invité, ça fait 72 ans que je traite la question, on ne m'a pas appelé, il a appelé ses amis. Ce n'est pas de ma faute si mes amis ont du talent. Donc, j'ai voulu, en quelque sorte, les ramener. J'ai cherché d'avoir des amis médiocs que je n'ai pas pu en avoir. Donc, ceux qui m'entouraient, pour moi, venaient des États-Unis, venaient de partout. Alors, qui étaient-ils précisément ? Quelles étaient les disciplines représentées ? Qui étaient ces amis ? Les disciplines représentées étaient variées. On a Suleymane Bachir Dian, on ne peut même plus douter de sa pensée philosophique, de son regard sur les religions, de son analyse sur les écritures anciennes, aussi de l'histoire africaine. Suleymane Bachir Dian qui enseigne, lui, également aux États-Unis, à Colombien. Aux États-Unis, oui. Les plus grands spécialistes de toute façon de la post-colonie sont aux États-Unis, africains, américains ou européens compris. Et comment peut-on expliquer ce phénomène ? Ah, ben ça, ça fait longtemps qu'on le leur dit, ils ne veulent pas croire. Qu'on le leur dit, mais vous enseignez également à l'Université de Los Angeles en Californie. Bien sûr, et je suis fier d'enseigner là-bas parce qu'évidemment, s'ils n'étaient peut-être pas aux États-Unis, on ne m'aurait pas vu en France. C'est parce que Achille Bembe aussi est à l'extérieur qu'on le voit. Suleymane Bachir Mdiaï est à l'extérieur, Achille Bembe est à l'extérieur, Dominique Thomas est à l'extérieur, Lydie Moudileno est à l'extérieur, Célestine Monga est à l'extérieur, la liste est longue. Bon, la question n'est pas en tant que telle celle d'être à l'extérieur, mais c'est de trouver comment parler de cela parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, en France, certains tabous d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que du côté occidental ou français, il y a des questions qui fâchent à l'intérieur des thèmes qu'on soulève dans la post-colonie. Du côté des Africains ou des Noirs de France, il y a aussi, chaque fois que vous mettez quelque chose sur la table, on dit, voilà, on va en parler, il y aura toujours des tendances. Oui, ce n'est pas les moments, tu n'es pas la personne qualifiée, moi, j'aurais voulu en parler. Si vous écoutez cela, le train tel qu'il est, avec sa lenteur, convient à certains. Mais moi, je ne suis pas là à l'armoyer de voir un train qui n'arrive pas à démarrer. Moi, je mets les gens ensemble, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut donner comme lecture à ces gens qui n'ont jamais entendu parler de ces questions. Et c'était évident, c'était bien de voir que non seulement on avait rajeuni le public du Collège de France, mais on l'avait diversifié. Moi, j'ai eu des menaces des Noirs de France, ça, je vous l'ai dit, qui voulaient venir faire la grève. On ne veut pas ces questions que vous venez traiter ici, vous venez des États-Unis avec vos valises déjà remplies, vous voulez, on va venir, nous, les Noirs de France, nous allons venir empêcher votre colloque sans même savoir de quoi on parlait, qui serait à l'intérieur. Nous voudrions venir à la base. Moi, je dis, mais vous serez étonnés parce que le nombre de gens qu'ils voudraient justement entendre, c'est tellement écrasant que votre manifestation ressemblera à une petite myriade de poissons qui essayent de regagner l'eau douce, mais ils n'arrivent jamais. Comment peut-on expliquer ces tensions, c'est-à-dire que cette crispation de personnes qui mettent en doute votre légitimité ? Parce qu'il y a des gens qui, en France, qui ont fait de leur profession le discours sur la situation et le désespoir de l'homme noir en Occident. Et ils ont créé des associations pour cela et ils pensent qu'ils sont légitimes pour en parler. Or, moi, je pense que c'est cette sorte de confiscation de la parole, du refus d'écouter les voix diverses qui fait que cette question n'avance jamais. Ça ne sert à rien de s'exciter sur les réseaux sociaux, d'insulter les invités, de dire cela, mais ça n'apporte rien. Ça fait plus de 30 ans qu'on les laisse parler à la télé et ça ne sort que le même discours, celui de dire qu'un tel a eu ceci, il ne faut pas qu'il ne fasse cela. Vous avez vu que c'est un colloque dans lequel j'ai laissé parler tout le monde. Je voulais... Donc des philosophes, des écrivains, des spécialistes de littérature... Des créateurs, même des écrivains qui viennent seulement de publier un livre comme Gauze qui a fait une intervention remarquable. Venir au Collège de France et dire dans cette enceinte où enseigner Roland Bat que son père était celui qui avait vendu la Côte d'Ivoire, il faut le faire. Pourtant, ici en France, on a fait les hommages à Roland Barthes avec des livres de 972 pages. Personne n'a parlé de ce passé colonial du grand-père de Roland Barthes qui lui a inculqué toute l'éducation. Il a fallu la force de cet écrivain, Gauze, qui a recherché pour dire qu'il était Binger, pour expliquer dans ce sens. De la même manière, ça nous a permis aussi de voir que lorsqu'on discute de ces sujets post-coloniaux, la question économique ne peut pas être escamotée. D'où la présence de Célestin Monga qui est venu en parler ou des analyses sur comment enseigner la littérature peut-être africaine aux États-Unis qu'on a vues à travers les analyses de la post-colonie par Dominique Thomas, par Lydie Moudileno, mais aussi des intervenants de France, comme je voulais la présence des militantes journalistes et comme Rocaya Diallo qui est venu en parler ou de François Durper qui parle souvent des questions de l'Amérique, de la diversité ici. Ou encore, peut-être que les exemples pourront s'étendre. Françoise Vergès aussi qui a fait une intervention très musclée. Ils étaient au nombre de 16 divisé sur 4 tables rondes qui se sont relativement sinon très 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 bien passées et je pense que de l'avis général c'était une réunion nécessaire. On essaiera de sortir les textes l'année prochaine chez mon éditeur Le Seuil. Je parle sous le contrôle de la découverte qui se cache quelque part. Mais bon, on le fera aux éditions du Seuil parce qu'il faut lui donner quand même quelque chose. Déjà que j'ai sorti plutôt la leçon au Seuil donc on sortira cela pour que la trace puisse rester de ce passage. Mais je voulais dire quand même quelque chose sur ce livre. J'allais y venir. Ah d'accord. J'allais y venir. D'accord. Donc justement dans votre longue amitié et le respect que vous portez à Achille Bembé et la connaissance de son oeuvre voilà il serait intéressant de peut-être nous expliquer votre propre lecture de ce dernier ouvrage et votre voilà votre analyse votre ressenti. Disons que je connais Achille depuis des années maintenant d'abord comme admirateur parce que c'était toujours une pensée plutôt exportée que nous avions. C'était une lecture souvent philosophique ou bien même sociale faite par l'Occident. Pour une fois que j'avais lu à l'époque j'avais lu son livre qui était d'abord Paris en anglais de la post-colonie qui est devenu un classique des littératures des études post-coloniales. C'était une analyse cette fois-ci qui croisait peut-être ce que nous avons connu nous en littérature où il y avait un refus des écrivains africains de la description que l'Occident faisait de l'Africain. Et là nous le tradusions sous la forme de la pensée sous la forme du regard du rapport par exemple de l'Occident avec l'Afrique. Et l'analyse qu'il faisait en introduisant la question de la violence qui plus tard allait en appeler celle de l'inimitié était intéressante. Non seulement cela il y a eu d'autres livres Critique de la raison nègre et beaucoup d'autres qui ont fait de lui. C'est quelque chose que vous faites souvent d'ailleurs enfin pas souvent mais vous deux que ce soit Critique de la raison nègre d'Achille qui est paru en 2013 qui est un rappel évident à la pensée du philosophe Kant. Donc peut-être la confusion en vous associant à Kant et à la philosophie c'est peut-être de là que ça vient et puis vous-même Alain vous avez comment dire en 2012 vous avez publié le sanglot de l'homme noir qui était une sorte de réponse en tout cas qui faisait écho au sanglot de l'homme blanc qui avait été publié par Pascal Bruckner en 1983 ce regard porté sur des choses qui ont déjà été écrites pensées qui ont circulé peut-être et contre lesquelles vous souhaitez vous ériger ou en tout cas vous prononcez vous positionnez Oui en l'occurrence pour le sanglot de l'homme noir puisque pour que je ne m'étende pas trop là-dessus puisque le cours de mardi je vais le consacrer à un peu répondre point par point l'incompréhension qui avait entouré ce livre je rappelle simplement que ce livre est un livre d'expérience personnelle ce livre est un livre dans lequel on a voulu faire passer que le seul sujet qui était traité là-bas était le sujet de l'esclavage qui prend peut-être une page et demie ça va donner la dimension dans ce sens on a voulu faire croire que j'ai demandé dans ce livre aux Africains de ne plus s'occuper du passé de ne plus s'occuper de l'esclavage de ne plus s'occuper de la colonisation ce qui était du sophisme on a voulu par exemple faire passer ce livre comme étant un livre de déclaration d'amour béat à l'occident dont je porterai les valises les yeux fermés sans me rendre compte que j'étais entraîné dans un vertige quelque part le livre en question est un livre qui est adressé à quelqu'un qui s'appelle Boris qui se trouve être mon premier fils qui aujourd'hui a 22 ans Boris est né d'une mère guadeloupéenne et il n'a jamais mis les pieds en Afrique le seul discours qu'il connaît c'est le discours qui est dit ici en Europe il écoute il vient me demander il va se féoder dans des groupes d'africanistes ce qui est tout à fait évident donc dans ma démarche en lui écrivant c'est même le premier texte c'est vraiment c'est tutoyer cet enfant en lui écrivant cette longue lettre j'essayais de baliser certains points qui feraient que lui il devrait se constituer son identité en se fondant sur son expérience et non de prendre quelque chose qui est forcément plaqué par procuration dans lequel il ne pourrait pas forcément se reconnaître étudier l'histoire de l'Afrique comprendre les enjeux qui sont là et puis regarder de très près les injustices qu'il est en train de subir dans le présent voilà la ligne directe qui caractérisait le sanglot de l'homme noir le sanglot pourquoi je lui demande de ne surtout pas mettre dans sa tête que tout est fermé parce que c'est un noir qu'il ne peut pas franchir telles limites parce que c'est un noir qu'il y a des choses qui sont réservées aux noirs et d'autres qui sont réservées aux blancs aux jaunes quelque part c'est ce que je convoquais ce que j'appelais alors l'existentialisme noir c'est à dire que crée ton destin sur le champ se fondant sur les actes que tu poses dans ton présent et ces actes doivent être partagés par à la fois la courtoisie l'écoute et la réflexion mais ce n'est pas pour autant que je lui dis en tant que franco congolo et même antillais je ne lui dis pas non il ne faut pas lire Césaire il ne faut pas lire Cheikh Anta Diop ça c'est évidemment des sophistes et j'ai compris au fond c'est pour ça que je ne m'énerve même plus là dessus que 99% des gens qui critiquaient n'avaient lu que les résumés des gens qui étaient censés avoir lu tous les livres et donc on commente généralement les résumés du livre parce que quand je suis allé par exemple aux Antilles il y a une vidéo qui passe souvent on me le rappelle de temps en temps regardez comment vous assassinez aux Antilles mais seulement le groupe qui discutait le livre ils avaient refusé que je sois là pourquoi on refuse que je sois là parce qu'on a peur de cette contradiction qui se trouve là pourquoi on ne dit pas que le livre aussi attaque les colonisations pourquoi on ne dit pas aussi qu'il y a un chapitre sur les langues africaines pourquoi on ne dit pas aussi qu'il y a des chapitres sur la dictature on s'arrête au premier chapitre qui parle de ce fils parce que c'est un fils qui est écartelé entre l'Europe l'Afrique et puis finalement ce présent qui est terrible il est au carrefour de ce commerce triangulaire donc il faut qu'il soit vraiment l'homme qui cherche à prêcher ce qui se trouve dans la conclusion d'Achille Mbembe dans sa pensée politique de l'inimitié c'est à dire il faut qu'il soit un passant et dans ce livre lorsque Achille Mbembe déconstruit le mot passant vous allez à l'intérieur la négation qui se trouve dans pas peut être combattue parce que dans le même passant vous pouvez avoir le passage qui se trouve là et ce que j'aime dans ce mot passant qui se trouve là non seulement ça peut désigner quelqu'un mais ça peut être aussi ce participe présent le participe présent est toujours plus fort que le participe passé parce que le participe présent l'action est là vous êtes en train de le faire vous pouvez même reconstruire ou regarder votre histoire et le reconstruire dans le présent parce que vous êtes dans le passage vous êtes un passant et les frontières alors se désagrègent d'elles-mêmes parce qu'Achille Bembe effectivement en parlant du passant on parle de trajectoire de transfiguration de transformation parce que je crois c'est quelque chose qu'on retrouve au fond dans l'écriture romanesque africaine de Tutuola à Alain lui-même ce qui me frappe très souvent dans ses écrits ce qui est important c'est pas les origines que les origines relèvent au fond d'un accident que ce qui est important c'est le chemin et les rencontres qui se font au long du chemin et ce que l'on fait de ces rencontres je crois que c'est les gens ont assez mal lu justement le sanglot de l'homme noir parce que le sanglot de l'homme noir essaye d'ouvrir la voie à cette dynamique du cheminement là où beaucoup comme tu le dis sont préoccupés par les dynamiques des origines justement et je pense la phrase essentielle qui se trouve vers la conclusion aussi de cette politique du passant c'est très intéressant lorsque Achille Mbembe s'interroge et puis qu'est-ce donc la liberté si l'on ne peut vraiment pas rompre avec cet accident qu'est le fait d'être né quelque part la relation de chair et d'os la double loi du sang et du sol comment se fait-il que cet accident de naissance signe de manière aussi irrévocable qui nous sommes comment nous sommes perçus et pour qui les autres nous prennent pourquoi détermine-t-il de façon aussi décisive ce à quoi nous avons droit puis le reste la somme des preuves documents et justifications qu'il nous faut chaque fois fournir pour espérer avoir quoi que ce soit à commencer par le droit d'exister le droit d'être là où la vie finalement nous conduit en passant par celui de circuler librement je pense que ce passant c'est peut-être le personnage le plus important de ce siècle le personnage qui nous dit au fond je pense que Achille aussi dans son essai a quelque peu lancé un clin d'oeil du côté des théories des doigts glissants le passant est peut-être celui aussi qui incarne peut-être aujourd'hui ce tout-monde celui qui qui est dans la relation qui sait que même en marchant en continuant sa route il n'est pas obligé de mettre son passeport dans la poche c'est ce que j'ai souvent prêché sous le vocal de l'image de l'oiseau migrateur c'est-à-dire qu'il traverse les saisons et finalement lorsqu'il se pose sur un arbre quel que soit le lieu quel que soit les saisons il se sent indirectement chez lui et lorsque je vois par exemple il y a un autre élément que j'avais vu dans ce livre qu'il faut vraiment avoir comme vraiment une feuille de route c'est un livre il a l'impression d'être petit comme ça mais les vérités qu'il sont continuées ça m'a rappelé évidemment puisque Frantz Fanon traverse les livres ça m'a rappelé la force de ces livres de Frantz Fanon pour Noir Masque Blanc il a l'air d'être petit c'est un petit traité il faut se méfier c'est un petit piment il faut se méfier des petits livres parce que vous avez des livres comme Peau Noir Masque Blanc c'est mince la prochaine fois le feu de James Baldwin c'est mince mais c'est là que nous avons peut-être la force de la pensure c'est qu'il avait sorti à l'intérieur son idée d'un médicament qui opère à la fois comme remède et poison l'idée qu'il prend chez Platon justement de Pharmacon qui est intéressante que j'ai aussi vu plus tard comme un élément qui pourrait nous entraîner vers la perdition quand vous lisez par exemple le monstre que décrit Flaubert dans la tentation de Saint Antoine le monstre qu'on appelle le Katobe Place qui lui-même en naissant finira par mourir en s'avalant lui-même en se mangeant en commençant par les pieds jusqu'à sa disparition totale et justement si nous ne faisons pas attention cette théorie justement du Pharmacon dans laquelle nous sommes dans une relation où désormais le remède et le poison sont contenus dans un même ensemble et en général les gens utilisent beaucoup plus le poison pour envenimer justement cette poétique de la relation que convoquait jadis Édouard Glissant qu'on peut d'ailleurs aller écouter le 12 puisque Sophie Bourrel qui est là le 10 pardon Sophie Bourrel le 10 à 20h à la maison de la poésie qui lira d'Édouard Glissant et donc il faut absolument aller le lire l'écouter aussi est-ce que la psychanalyse pour vous est-ce que si vous venez de mentionner Fanon et son oeuvre est-ce que la psychanalyse vous semble aussi importante dans cette dans cette compréhension de ce monde actuel c'est l'illustration que fait d'ailleurs Achille Mbembe à l'intérieur il prend l'aspect psychanalyste et politique de France Fanon l'aspect psychanalytique est celui qui pousse vers celui qu'il appelait le geste soignant c'est-à-dire que le geste qui va permettre de soigner selon Fanon si le colonisé voulait opérer les gestes soignants il fallait qu'il tourne le dos à l'Europe et trouve un espace dans lequel il serait debout et non ingénué comme il est du côté de l'espace de l'Europe ce geste soignant relévé justement d'un geste plutôt clinique mais maintenant si vous passez du côté de l'aspect politique évidemment toute la théorie que Achille Mbembe pose ici c'est de montrer aussi comment nous sommes dans de nouvelles formes de colonisation ça a simplement changé d'aspect de colonisation et de négrification et de négrification donc c'est utilisé les formes l'inimitié les politiques de l'inimitié ont utilisé utilisent les nouvelles méthodes de colonisation qui sont portées justement par la prééminence de la guerre comme un moyen justement de rétablir prétendument quelque chose mais en réalité de conquérir des espaces même s'ils sont imaginaires parce qu'aujourd'hui c'est quand même dire de dire la France va se lever pour aller reconquérir le Congo donc il va le reconquérir sur une base pratiquement imaginaire où le politique la conscience serait en quelque sorte convoquée pour mieux asseoir la domination mais les politiques de l'inimitié il faut faire attention ne concernent pas seulement les actions que vont faire les grandes puissances sur les pays dominés les ennemis extérieurs il peut aussi les politiques de l'inimitié sont aussi utilisées par les états africains lorsqu'ils installent le conflit comme seul moyen de résolution de problèmes donc c'est un phénomène où des politiques internationales internes endogènes et exogènes également qui concernent le monde entier c'est à dire les anciennements ou même actuellement dominants tout comme les anciennements dominés enfin il y a vraiment une pensée du monde à réimaginer c'est des politiques écuméniques c'est très catholique sont-elles universelles ou sont-elles en commun ? je dis très catholiques c'est à la portée de tous comme dit Alain ce qui en fait le danger justement et puis la force du livre aussi c'est son croisement avec l'actualité quand vous lisez là il y a la déconstruction même du migrant il y a son portrait de la même manière que les Albert Mémis avaient fait le portrait du colonisé le portrait du décolonisé je pense que ce livre est le portrait du migrant qui peut-être réclame une sorte de poétique des frontières qui se demande qui est toujours indexé comme l'ennemi numéro un des politiques occidentales la force aussi de ce livre c'est que il y a une charge très littéraire à l'intérieur ça se lit dans la puissance c'est vrai du verbe mais aussi dans cette puissance de la conviction qui est à l'intérieur celui qui est peint ici nous ressemble tellement que chaque fois que vous ouvrez une page vous avez l'impression de lire ce qui s'est en train de se passer aujourd'hui les nouveaux visages de nos sociétés qui en réalité ont intégré dans leur esprit cette idée que la guerre on avait avant la violence dans les autres que la guerre et la violence sont devenus tellement ordinaires que c'est les seuls moyens de dialogue des individus maintenant comment faire à travers cela pour éviter que la domination nouvelle qui est devenue celle de l'inimitié puisse peut-être nous écarter de ce que nous recherchons aujourd'hui c'est à dire la liberté d'aller n'importe où d'exister n'importe où sans pour autant qu'on vous colle l'étiquette du lieu de votre origine je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles et passer la parole au public parfait merci je pense qu'un micro doit circuler dans la salle bonjour monsieur Bembe monsieur Mambakou ma question est la suivante si on considère aujourd'hui qu'on fait face à un imaginaire mondialisé qui connaît une certaine folie la question qui me vient que je me pose est de savoir si on peut le guérir la question se pose notamment par le personnage dans Petit Piment donc c'est une question qui s'adresse à la fois à Achille et à Alain merci ah donc je pense est-ce que la guérison est envisageable bien sûr la guérison est envisageable peut-être c'est ce qui explique la multiplication des moyens d'échange que nous déployons depuis un certain temps bien sûr que la guérison est possible parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde dans lequel le seul horizon serait le désespoir et peut-être l'impossibilité de se réinventer bien sûr la guérison est possible parce que quand on lit la conclusion de Ponoire Masque Blanc France Fanon demande que nous continuons à nous réinventer que nous soyons toujours des êtres qui s'interrogent évidemment entre la fiction dans Petit Piment et la dure réalité qui se trouve en face de nous ou les analyses qu'on peut faire dans les sciences humaines qui analysent de façon scientifique les turbulences de la société il y a un grand fossé en général les romanciers sont parfois trop vendeurs du pessimisme ils sont très portés vers la catastrophe comme s'ils étaient conscients que les histoires qui se terminent bien n'intéressent personne donc du coup ils écrivent des destins qui sont parfois trop caricaturés dans ce sens pour le Petit Piment bien entendu évidemment il a d'autres méthodes de ses personnages pour chercher à accomplir son destin c'est à dire éliminer carrément le personnage qui aurait causé sa déchéance nous sommes dans cette aussi politique de l'inimitié romanesque où le personnage principal aussi pense que pour atteindre un horizon il faut simplement décapiter ce qui le bouche j'aurais voulu écrire un livre dans lequel plutôt il prêche une rencontre une discussion avec l'ennemi mais comme vous savez même dans ce livre il s'agit aussi d'une histoire politique le maire de la ville mène une politique qui ne convient pas à la base donc nous sommes aussi dans une politique de la violence où un maire de la ville décide d'éradiquer la prostitution qui se trouve dans la société sachant que la prostitution à cette époque là et peut-être même maintenant constitue un élément social qui est là qui peut-être fait l'équilibre de certains les déséquilibres de l'autre sauf qu'il n'y a jamais eu de dialogue pour pouvoir voir comment peut-être mettre les tenants de la pudibonderie et les tenants aussi peut-être d'une société moderne quelles discussions nous pourrions voir donc je reste persuadé que nous avons toujours des solutions pas forcément une solution mais des propositions parce que chacun de nous aura toujours à dire quelque chose sur la question et que ces solutions rassemblées font partie du débat qui fait qu'un jour ou l'autre nous discuterons à égalité et que par exemple tout ce qui vient de l'Afrique ne sera plus considéré comme de la pacotille je suis d'accord avec Alain sur le fait que il faut réunir les conditions propices à l'entreprise à l'entreprise de guérison il faut les réunir à un moment où les choses sont devenues singulièrement compliquées parce que s'agissant justement de l'imaginaire presque tout est fait pour déstabiliser l'imaginaire lui-même les systèmes économiques dans lesquels nous vivons fonctionnent de telle manière que de manière telle que ce sont ces ressources qui sont en voie d'assèchement une des fonctions je dirais du néolibéralisme est de assécher les ressources de l'imaginaire et en tout cas de les d'homogénéiser l'imaginaire à un point tel que au fond tout est dans tout tout est le rien dans le rien rien ne vaut plus il n'y a plus de valeur insacrificiable il n'y a plus de choses tout est négociable et nous vivons également au moment où la langue même c'est-à-dire cette faculté que nous avons de nous dire les uns aux autres la langue est appauvrie je vis en Afrique du Sud et ce qui me frappe en Afrique du Sud il y a deux choses qui m'ont longtemps frappé en Afrique du Sud pendant dix ans j'avais l'impression les Sud-Africains ne savaient pas rire Alain et moi nous venons de sociétés où vraiment on sait rire lorsqu'on se met à rire le Cameroun et le Congo le Congo les deux Congo d'ailleurs on sait qu'est-ce que c'est que rire mais peut-être on sait qu'est-ce que c'est que rire parce que on aura passé par des expériences assez difficiles qu'on aura eu à confronter et que l'arme de confrontation de ces expériences dures aura été au fond une manière de plasticité dont parle d'ailleurs Baldwin ce qui me frappe vraiment chez Baldwin c'est son insistance sur cette capacité plastique qu'il faut développer parce que il faut continuer de vivre la lettre à ton fils il faut continuer de vivre dans des conditions où tout ou presque tout vous enferme dans un territoire un statut et ainsi de suite mais en quoi la situation en Afrique du Sud n'aurait pas été aussi terrible que les situations au Congo ou au Cameroun alors la question c'est savoir dans quelles réserves on puise je crois que c'est là la différence la différence c'est que le système capitalise parce que l'Afrique du Sud c'est quand même le seul pays en Afrique qui est passé par l'épreuve de l'industrialisation c'est à dire l'expropriation la dépossession vous devenez des ouvriers c'est à dire vous avez vous dépendez de l'usine pour assurer votre reproduction et ainsi de suite c'est quand même le lieu à cause de cette colonisation cette colonie comment on dit ça en français les colonies de peuplement à cause de cela effectivement les dynamiques de la violence sont démultipliées donc dans quelle réserve est-ce qu'on va puiser pour renouveler les forces de l'imaginaire je crois que c'est vraiment une question qui nous est posée j'étais là combien d'entre vous ont visité le musée alors on m'a fait promener plein de statues ou de pièces comme c'est le nom approprié et j'étais en train de regarder certaines de ces pièces les unes plus belles que les autres une chose m'a frappé une partie de la sculpture africaine antique a pour objet le travail sur les formes c'est-à-dire que la fonction de l'art c'est de travailler avec les formes mais en travaillant avec les formes de dévoiler de mettre à jour la manière dont la forme peut se multiplier en autant de formes qui rendent l'objet lui-même difforme alors vous avez des têtes de serpents tout est cette espèce de mise ensemble de choses qui apparemment n'ont rien à voir les unes avec les autres pour créer une forme qui est en fait extensible à l'infini me paraît être un gisement énorme que l'on n'a pas du tout exploité suffisamment ni dans l'écriture ni dans les arts contemporains ainsi de suite il y a là des réserves qui si elles étaient des gisements qui si ils étaient exploités feraient par exemple de l'art africain j'imagine l'art du 21ème siècle il y a des choses absolument fabuleuses qui se passent dans la musique peut-être juste un instant avant de passer à la musique vous vous prononcez sur les musées dans votre ouvrage vous êtes anti-musée non non je crois qu'il y a des choses qui n'ont il faut laisser de la place à l'idée d'un anti-musée d'un musée dont la fonction est de déconstruire le musée c'est à dire le musée est un peu comme l'institution muséale dans des contextes où l'histoire il n'y a pas d'accord autour au sujet de ce qui s'est passé il y en a même qui nient que quoi que ce soit ce soit passé ou qui vous disent mais enfin ce qui s'est passé c'était pour votre bien par exemple la colonisation la colonisation c'est pour qu'est-ce que vous racontez c'était pour votre bien donc il y a un différent autour d'une histoire commune mais une histoire commune qui n'ouvre à aucun futur commun qui n'est pas à un futur partagé parce que toutes les histoires pas de co-appartenance tout à fait ça n'existe pas donc il y a un gros différent alors comment vous allez construire un musée dans ce cadre deux ou trois possibilités une c'est de faire du musée le musée du différent il y a un différent donc alors comme le disait Alain au début il y a toutes sortes d'opinions et on ouvre un espace pour que la confrontation des opinions ne débouche pas nécessairement sur la possibilité d'extermination et donc il me semble qu'il y a un travail de fond que l'on voit un peu dans la forme roman que l'on voit dans la forme musique mais il faut mettre tout cela ensemble si on veut vraiment inventer un grand fleuve qui ne s'attaque pas seulement au vieux collège de France mais aussi à toutes sortes d'institutions qui ne prennent pas en charge toute cette demande qui ne va pas s'arrêter il y a une demande d'intelligence historique contemporaine qui qui viennent partout et pas seulement des jeunes entre guillemets issus de l'immigration encore que ce soit un terme qui n'a strictement aucun sens aucun donc la demande est là comment on va la prendre en charge et la traduire cette prise en charge dans des institutions parce que l'institution donne de la durée comment on va récupérer le concept de durée pour qu'effectivement les politiques de la violence contemporaine soient mises en échec parce que leur objectif c'est de fragiliser tout le monde et de placer tout le monde dans une espèce de précarité où la durée n'existe plus mais on sait que sans la durée on ne crée pas la culture et que l'objet de la culture la fonction de la culture c'est au vu de la fragilité de l'humain d'inscrire une certaine idée de l'humain dans la durée et je pense même que c'est c'est là qu'il faut faire aussi la nuance qu'on ne pense pas que l'ennimistie ce n'est que la pratique de la guerre cette violence peut être aussi une violence conceptuelle qu'une violence historique dans son livre il définit par exemple le terme de l'inimistier c'est quand on se retrouve dans une situation où tout ce qui est de l'autre n'est rien tant que ça ne vient pas de soi-même ou tant que ce n'est pas soi-même qui est intéressé dans ce concept-là donc refuser par exemple d'intégrer l'histoire des Noirs de France à travers la grande histoire de la France participe de la situation de l'inimité avec une dialectique infernale puisque cette exclue cette autre inassimilable est nécessaire pour la construction de cette collectivité vous gommez la réalité en mettant une violence civilisationnelle parce que vous vous estimez être la civilisation supérieure et comme tout ce qui est en face n'est pas vous c'est-à-dire ce n'est rien on ne l'interpelle pas à l'intérieur donc ceux qui sont considérés comme des subordonnés reçoivent justement une sorte d'injustice et bien il faut peut-être rééquilibrer dans ce sens de discours on va prendre une autre question j'ai le micro voilà alors Suzanne Tompe j'interviens en tant que responsable associative et je voulais juste rappeler que ma première rencontre avec Achille c'était il y a une trentaine d'années à Lyon à l'époque on n'est pas si vieux que ça voilà ça ne nous rajeunit pas à l'époque j'étais une des responsables de l'union qui ressemble toujours à ce à quoi elle ressemblait il y a 30 ans voilà donc dans le cadre de l'union des étudiants camerounais de France qui bougeait beaucoup sur Lyon et on avait reçu Achille justement pour son ouvrage les jeunes et l'ordre politique en Afrique noire donc ça ne nous rajeunit pas mais ça nous a fait mûrir donc je suis toujours responsable associative aujourd'hui je demande donc à mon grand frère Achille et Alain également qu'est-ce qu'on n'a pas su faire s'ils peuvent m'éclairer de leurs conseils parce que j'ai l'impression que les luttes que nous menons aujourd'hui dans le cadre associatif sont les mêmes qu'il y a 30 ans contre le racisme contre la discrimination pour le respect de l'autre pour que l'autre ait une place etc mes enfants qui ont l'âge aujourd'hui pratiquement de notre rencontre sont confrontés à ces luttes là donc qu'est-ce que nous responsables associatifs n'avons pas fait bien correctement est-ce que nous avons été naïfs est-ce que nous avons été trop gentils pour pas mener des guerres plus violentes je ne sais pas donc voilà j'aimerais bien les conseils de mes grands frères à ce sujet et j'ai une deuxième question parce que bien entendu la petite soeur taquine toujours ses aînés c'est vous en tant qu'auteur on sait que la langue aussi elle conditionne la réflexion la langue alors il y a des mouvements aujourd'hui pour que des ouvrages soient dans des langues beaucoup parlées ça peut être le Wolof le Bambara etc qui ne sont pas des langues natives des gens qui sont en train de lire ces ouvrages on sait aussi qu'il y a une journée mondiale de la langue maternelle et que dans les pays dits du sud maintenant on autorise les enseignants à utiliser les langues maternelles pour transmettre le savoir or si on n'est pas autonome si on n'a pas ce savoir on ne peut pas apprendre on ne peut pas se libérer on ne peut pas progresser donc vous mes grands frères qu'est-ce que vous avez fait pour justement que le monde d'aujourd'hui ne soit pas ce qu'il est qu'on ne soit pas à ce qu'on installe encore aujourd'hui en France ou ailleurs merci alors le bilan sur ces 30 dernières années de lutte ce qui a été fait ce qui n'a pas été fait ce qui explique la situation que vous jugez enfin que vous avez présenté madame comme n'ayant pas énormément évolué voilà dans l'aspect associatif bien sûr bien sûr bon c'est très compliqué mais on va y essayer d'y aller moi je pense que j'ai vécu en France pendant 17 ans et je continue toujours à vivre en France même si je suis depuis 2002 plutôt basé aux Etats-Unis mais pratiquement je suis en France tous les mois donc je connais les débats j'ai vu des associations ce que j'avais constaté dans les associations comme les vôtres ma chère petite soeur c'est que la plupart du temps c'était une sorte d'association dans lesquelles les gens sont très déchirés pour les questions de pouvoir pour les questions de direction et la plupart du temps moi j'ai vu des gens qui avaient créé à l'époque l'association Le Cran conseil représentatif et il y avait au conseil représentatif des associations moires il y avait une tension à cette époque là 2005 donc où on s'est batté qui doit être le président et celui qui était président là-bas voulait se présenter aux élections d'Intel puis il est allé s'acoquiner avec la droite puis ça devenait un panier à crabe on allait dans les réunions c'est comme s'il fallait excusez-moi l'expression montrer patte blanche pour rentrer dans ces réunions j'avais l'impression que c'était la franc-maçonnerie donc si vous n'avez pas la tenue noire qu'il fallait on disait non 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 dehors nombreuses fois on m'a fermé même la porte je n'existais pas mais je voulais exister à travers eux et j'avais compris que beaucoup de ces associations je ne dis pas en général il y a des associations de bonne foi qui luttent qui font des vraies propositions mais les associations dites phares ça se discutait qui va aller à la télé à 20h attention c'est quand même Claes Chazal c'est moi qui supplie télégénique donc il y avait une sorte presque de de captation de la pensée noire ici en France qui devenait indirectement un certain fond de commerce mais Alain est-ce que ça c'est typique aux associations enfin à ces associations ou est-ce qu'on pourrait dire que c'est commun à plusieurs formes on va dire de collaboration enfin voilà que ce soit en politique que ce soit au niveau associatif que ce soit en tout cas moi je parle c'est guerre d'égo en fait que vous décrivez et de pouvoir c'est plus profond parce que quand vous alliez là il y en a qui vont vous rappeler attendez moi quand j'ai commencé à parler de noir vous n'étiez même pas ici donc il y a une certaine prééminence donc j'ai parlé de noir un questionnement sur la légitimité ça devient oui moi j'ai construit une maison vous prenez l'exemple si vous voyez si vous allez dans les réseaux chercher les grands noms de ces ex-présidents vous voyez ils se lancent des noms d'oiseaux à l'intérieur et ils ne veulent pas que derrière ils se réunissent quand ils entendent qu'on est en train de faire une autre réunion sans passer par les associations là ils font l'alliance pour aller torpiller ce qui est en train de se passer parce que c'est leur camembert donc moi je ne voudrais pas que cette chose ces associations soient les lieux pour certains d'aller faire leur autopromotion oubliant parce que j'ai vu je ne donnerai pas le nom mais vous voyez j'ai décidé d'aller voir un des présidents de ces associations je me disais que j'allais le voir tranquillement habitant le 18ème avec moi ou quelque part il m'a reçu dans un appartement de plus de 300 mètres carrés et il a croisé les jambes comme Jacques Chirac qui m'a recevait c'était de loin il m'a parlé de loin avec des chaises Louis XVI c'est un avocat il est d'origine béninoise je crois que vous voyez c'est qui l'appartement était dans les marais donc il n'y a pas que je fais de la délertion mais je dis les choses que j'ai vues je suis assis il a croisé les bras la cravate bien les jambes croisées il m'écoutait de loin oui parle moi de ton expérience des Etats-Unis je dis mais tu es qui pour me poser des questions comme ça comme si on était dans une émission et j'ai regardé j'ai dit c'est ça qui défend la cause noire en France parce qu'il n'a jamais su ce qui se passait dans le désespoir d'un Africain qui habitait à Sarcelles quand il y avait la grève et qu'il était pris en otage à Paris il doit rentrer à Sarcelles à pied parce qu'il n'a même pas l'argent pour payer le taxi il ne sait pas ce que murmurent les Congolais les Camerounais qui sont à Château Rouge dans ma rue de l'autre côté mais il est installé dans les marais dans les appartements luxe les moulures partout et moi je m'étais dit mais ce n'est pas cela qui représente fondamentalement ce qui se passe dans la base et il était le président qui venait de supplier celui qui était là avant ils avaient eu un colloque ou je n'ai pas un colloque une réunion très volcanique au Père Tranquille vous savez c'était un restaurant qui se trouve du côté du forum et c'était au dessus là ça s'engueillait et lui il était devenu président mais le problème c'est qu'il s'était présenté voulait être candidat le premier parce qu'il voulait être le premier noir de France à être candidat à l'élection présidentielle ça fait du bien dans le CV donc il avait organisé tout cela autour d'où l'arrivée de cet ordre président qui me semblait plus modeste qui me semblait plus en phase j'ai oublié son nom d'ailleurs Louis-Georgetin voilà tout à fait qui me semblait plus modeste et moins je mange tout c'était quelqu'un qui était plutôt dans la discussion on s'est vu on a discuté qui était d'ailleurs activiste pour des associations se battant pour les droits des homosexuels on a du tout la passion pour James Baldwin donc je n'ai pas tellement toujours la foi dans une association dont je ne lis pas quels sont les intérêts derrière mais quand c'est une association de bonne foi qui vraiment et il y en a beaucoup pas seulement qu'en France il y en a beaucoup même des associations qui se trouvent dans le continent qui se trouvent Québec qui luttent dans ce sens et parfois vous ne savez même pas qui en est le président tellement il est effacé dans l'humilité donc ce sont des associations comme celle-là qu'il faut épauler mais à un certain moment aussi de la phase associative il ne faut pas en faire une fin dans ce sens il faut des actions qui soient concrètes une association qui lorsqu'elle tape du poing sur la table le gouvernement français tremble et moi j'attends ce genre d'association qui pèse qui ne soit pas à la solde d'un gouvernement de gauche ou d'un gouvernement de droite ou d'un chèque à minuit de l'extrême droite pour pousser des choses parce qu'en général quand ces associations prennent de l'ampleur les politiciens peuvent les récupérer pour espérer engranger les voix des binationaux ou des français qui sont d'origine africaine ça fait toujours bien de voir sur la photo voilà j'ai votre frère ici donc vous voterez pour moi on utilise cette association il faut utiliser cette association justement pour peser dans le débat politique français et imposer les thèmes de discussion jusqu'alors je ne vois pas une association de noirs en France qui donne des thèmes qui impose des thèmes de discussion dans le débat politique c'est ça que j'attends depuis fort longtemps un chile peut-être quelques éléments de réponse en gros qu'est-ce qui ne s'est pas passé depuis cette fameuse marche de 1983 la marche franchement je n'en sais rien parce que je ne vis pas ici et donc je n'ai pas la connaissance qu'à Alain sur les dessous de la vie associative ici mais si juste pour une petite seconde on ouvrait la fenêtre pour voir comment ça se passe ailleurs je crois qu'on aurait une description peut-être assez différente alors aux Etats-Unis on a quand même monté des associations qui ont duré des siècles par exemple le NWCP qui a beaucoup contribué à faire des africains américains des acteurs politiques donc une association fondée dès 1909 tout à fait dès 1909 et qui lutte pour les droits civiques qui existent qui a des manières de oui une éthique du leadership c'est quoi les objectifs qui va financer l'association ainsi de suite il y a des exemples qui ont marché il faudrait apprendre ces exemples en Afrique du Sud le congrès national africain lui-même c'est un des plus vieux mouvements de libération dans le continent fondé en 1912 ils ont fêté il y a quelques années leur centenaire c'est vrai qu'en temps ils sont devenus un parti de gouvernement et que du coup bon avec Zuma aujourd'hui c'est toute autre chose mais il y a quand même une toute longue période de leur histoire qui montre qu'on peut monter des institutions qui durent et qui obtiennent des résultats mais dans le cas des afro-américains n'est-ce pas dû au fait qu'il y avait des institutions spécifiquement afro-américaines mais c'est ça qui ont existé avant c'est absolument raison tu vois on va s'amuser un peu on a été un peu trop sérieux mais là amusons-nous le fait est que la grande différence entre la France les noirs français et les noirs américains les noirs sud-africains la grande différence c'est que en France la ségrégation raciale n'a jamais été constitutionnalisée c'est-à-dire que vous aurez beau regarder dans l'état constitutionnel français l'état constitutionnel français n'a jamais stipulé de façon explicite la différence raciale comme pilier fondement du gouvernement au contraire et c'est ça qui fait quelque part disons l'attrait au moins du point de vue théorique de la France c'est que c'est une république qui est fondée sur l'idée toute fanonienne c'est-à-dire nous sommes tous des êtres humains comme les autres d'une espèce d'égalité générique qui effectivement a des conséquences parfois néfastes parce que ça permet de ne pas faire c'est un horizon c'est pas encore la réalité j'allais vous le dire quel est le problème quel serait le problème alors si cette catégorisation raciale n'existe pas dans les textes le problème c'est que quand on vous dit écoutez vous n'appartenez pas vous n'êtes pas des nôtres vous êtes comme on peut vous utiliser comme un équipement le corps noir c'est un équipe ce sont des outils que nous utilisons pour vous n'appartenez pas à la communauté politique donc vous ne pouvez pas venir prier dans nos églises vous ne pouvez pas être enterré dans nos cimetières vos enfants ne seront pas éduqués avec nos enfants dans les mêmes écoles nos journaux ne parlons de vous au cas où on vous donne la place qu'en tel ou tel terme nos syndicats vous sont fermés ça vous oblige à créer vos trucs vous créez vos églises vous créez vos journaux vous créez vos syndicats vous créez vos écoles vous inventez vos propres églises vous avez vos cimetières c'est comme ça que ça s'est passé aux Etats-Unis et donc je crois que la faiblesse l'explication historique de la faiblesse des institutions noires en France découle un tout petit peu de cette espèce de mirage républicain universel égalitaire qui au fond a été un horizon qui n'est pas vraiment encore réalisé alors la question c'est comment on y arrive quel type d'essence on met en place parce que le noir n'existe pas en France alors si le noir n'existe pas comment est-ce que justement il est pris en charge il peut pas s'il n'existe pas conjointement il n'a pas de parole comment est-ce que ce qui n'existe pas peut avoir une parole je veux dire il n'a pas de légitimité la catégorie n'a pas de légitimité politique et chaque fois qu'elle s'efforce de prononcer une parole politique on la renvoie au niveau de la communauté c'est du communautarisme alors qu'au même moment l'horizon universaliste n'a cessé de s'ethniciser on est en face d'un universel ethnique qui fait dire aux gens parler aux gens en termes de citoyens de souche c'est quoi la souche sinon cette histoire d'autochtone c'est à dire cette histoire d'ethnicité c'est ça ce que veut dire la souche et donc il faut casser ces histoires là sur le plan théorique c'est pour ça qu'on a besoin des gens comme Alain venir ici avec il faut ouvrir un front théorique mais aussi il faut ouvrir un front un laboratoire d'expérimentation sur la base pas de cette espèce de 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 dont parle Alain mais tout à fait de la base ces conneries mais des gens émergent et légitimés par les gens qui vous ont mis là mais c'est un travail de longue haleine qui ne peut pas être spontané qui exige que les diasporas africaines apprennent de l'histoire des autres diasporas qu'est-ce que les juifs ont fait lorsqu'ils étaient à peu près dans la même condition comment ils se sont organisés qui a financé comment on a contrôlé les finances pour que les finances soient utilisées pour ceux pour la communauté qui se trouve dans la poche d'un individu qu'est-ce qu'on a exigé du bon du bon dirigeant il faut apprendre des diasporas autres et retrouver des ressources purement africaines parce qu'il existe la grande force des sociétés africaines dans l'histoire c'est la capacité de créer des associations la vie associative en Afrique aujourd'hui c'est ce qui protège les gens contre un état délinquant l'état ne nous protège pas c'est notre capacité à nous mettre ensemble à faire corps et à faire chair autour d'un tas de... c'est ça qui protège les gens et c'est ça qui les a protégés au long du temps mais ce qui m'étonne c'est que les africains arrivent ici ils perdent entièrement cette mémoire ils ne puissent plus dans ces archives qui restent vivantes mais est-ce que vous faites une distinction entre là vous venez de dire les africains qui arrivent ici les africains c'est-à-dire ils arrivent aujourd'hui certains sont arrivés il y a longtemps ou ceux qui sont nés sont nés ici ils ne sont jamais allés ailleurs ils appartiennent ici à ce pays donc est-ce que cette mémoire des personnes qui sont nées ici qui viennent d'ici est-ce que la mémoire de ces associations ou de ces traditions d'organisation que vous venez de mentionner est-ce qu'elle est transmise et transmissible il faut créer des institutions de transmission c'est ce que les juifs ont fait par exemple on n'y arrivera pas sans investissement majeur dans des institutions si on n'investit pas dans des institutions et si on ne récupère pas l'ensemble des archives du monde pas seulement les archives africaines mais aussi les archives je veux dire africaines continentales mais aussi les archives des îles les archives du nouveau monde les archives juives les archives chinoises puisqu'au fond ce sont des archives du monde si on travaille à partir d'archives ethniques on n'y arrivera pas mais ça demande un saut intellectuel de regagner une sorte d'humanité laissons même de côté les histoires d'humanité soyons pratiques vous êtes en difficulté vous allez chercher les solutions là où il y a d'autres personnes qui ont fait face aux mêmes difficultés vous voyez comment ils y sont parvenus vous y ajoutez du vôtre un petit piment par-ci des épices par-là et puis mais c'est le livre d'Alain que j'ai vraiment le mieux aimé je pense que j'ai mieux lorsqu'il a sorti Black Bazaar je me suis dit ben voilà et puis petit piment est arrivé je me suis dit attendez là il élève le débat à la fois au niveau de la manière de raconter des histoires parce que au fond enfin c'est pas une égure c'est ça la nature de la littérature il faut savoir raconter une histoire il faut savoir monter une intrigue ou des séries d'intrigues il faut savoir styliser des personnages et il faut que tout cela rentre dans une espèce de de synthèse qui quelque part n'en est pas une et je crois que ce travail sur les formes sur la forme roman je crois que c'est un travail qui dans petit piment atteint justement le niveau que l'on attend de nos écrivains en ces temps brisés et en ces temps d'inquiétude et donc j'attends avec beaucoup d'impatience l'après petit piment prochain oui oui bonjour donc j'avais une première question mais qui concernait le professeur Mabankou on ne vous voit pas oui c'est là donc c'est là merci ma première question concerne le premier le professeur Mabankou on parlait tout à l'heure de leadership incontestable et de laboratoire d'idées dans l'écriture en tout cas du roman national français qui tient compte de la diversité et compte tenu des succès considérables que vous avez eu au collège de France qui continue encore est-ce que vous ne pensez pas que le collège de France je demande à ce que vous passez de statut de CDD à de CDI en tout cas en tout cas pour que le collège de France devienne un laboratoire à partir duquel les études africaines puissent être étendues à l'ensemble des grandes universités africaines pour qu'on puisse en tout cas avoir cette réflexion de fond dont vous parliez tout à l'heure ma deuxième question concerne le professeur Mbembe j'étais également au collège de France le 2 mai vous savez qu'il a dit tout à l'heure le professeur Mbembe votre livre c'est aussi un livre d'actualité ça signifie qu'on a eu l'élection d'un maire noir de la plus grande ville de Londres plutôt et on a un président des Etats-Unis alors qu'ici en France on parle en Indien en Indien en Indien excusez-moi si on suit la logique d'Achille Mbembe ce maire musulman peut être qualifié de noir je pense que c'est la façon dont monsieur essaie d'utiliser le terme voilà c'est-à-dire ce phénomène de négrification tous les excluent parce qu'il y a des gens qui contestaient déjà votre utilisation du terme noir donc j'explicite non il disait indien je crois non pakistanais oui mais non monsieur a dit il a dit un maire noir pakistanais pakistanais est-ce que je peux terminer pour monsieur il dit c'est pas grave c'est noir tout ça c'est noir c'est ce qu'Achille Mbembe dit c'est noir tout ça pakistanais musulmans pauvres c'est noir disons ici de l'immigration ici de l'immigration ici en France en tout cas c'est la politique de l'immigri parce qu'il est évident que parler de musulmans et parler de déchéance de nationalité on voit bien la déchéance dont a été victime Christiane Taubira quelles sont les conditions en tout cas pour qu'il y ait une conscience en tout cas noire en France est-ce que vous pensez aussi qu'il ne manque pas aussi un lieu de rassemblement est-ce que le musée d'appel pourrait être un lieu aussi il manque il manque un lieu où la communauté noire parce qu'il y a beaucoup d'individualités mais on ne sait pas à qui s'adresser maintenant je connais le professeur Mabankou qui peut être sur le plan intellectuel un lieu de ralliement mais on n'a pas de maison de la culture et des arts où en tout cas la diaspora peut se reconnaître pour reconstruire en tout cas la mémoire et la conscientisation voilà c'est une question un peu compliquée mais je voulais la poser et puis j'attends les dédicaces tout à l'heure voilà voilà quelqu'un de pratique moi je pourrais déjà répondre sur sur le collège j'aime bien l'expression le CDD bon le problème qui se pose puisqu'on parle de CDD c'est que j'ai un CDI aux Etats-Unis je suis titulaire de ma chaire de littérature à l'université de Californie Los Angeles c'est à dire que je suis fonctionnaire de l'état californien c'est à dire c'est comme si vous demandez à quelqu'un qui est fonctionnaire je ne sais pas au ministère dans un ministère je ne sais pas de finances ou de ce quoi de dire justement au ministère bonjour je m'en vais de l'autre côté ça ne se passe pas comme ça c'est les américains je ne peux pas aussi avoir cette sorte d'ingratitude intellectuelle c'est à dire que c'est des gens qui m'ont reçu depuis déjà plusieurs années j'enseigne aux Etats-Unis depuis 2002 j'avais fait 4 ans de CDI et de CDD à l'université du Michigan et en 2006 Los Angeles m'avait titularisé et quand on m'avait proposé le collège de France évidemment on ne pouvait pas venir me dire bonjour monsieur Mabankou il y a une chaire permanente ici venez c'est suspect moi c'est que la tradition veut que ceux qui sont déjà titulaires ailleurs puissent venir dans des chaires annuelles mais même pour faire une chaire annuelle le collège de France a dû demander la permission à l'université de Los Angeles pour que les américains ne croient pas que la France essayait par le dos de récupérer quelqu'un qui avait appris je ne sais pas fait les études chez eux pour revenir dans le pays ils ont cette tradition c'est à dire quand vous avez déjà un travail vous revenez dans ce sens donc à l'état actuel des choses je ne suis pas celui qui va par exemple abandonner totalement les Etats-Unis pour venir m'installer au collège de France dans une serre perpétuelle donc ça c'est déjà un acquis par contre parce que j'avais vu vous-même vous vivez à perpétuité j'avais même vu un Congolais qui dit oui c'est pas possible quelle humiliation on lui a donné qu'une année mais j'ai dit mais il ne comprenait pas parce qu'il pensait qu'au noir on donnait une année et au blanc on donnait la titularisation c'est ce qu'il a dit et ça c'était les discussions dans des bars à Châteaurouge je suis arrivé il m'a dit mon frère ne t'en fais pas quand tu vas encore écrire d'autres livres on va te donner un post-puis donc ce n'était pas le cas mais par contre c'est qu'on peut vers parce que si je quitte Los Angeles aussi je n'ai pas besoin que la voix des études africaines puisse aussi diminuer dans cette université qui est quand même pas dans les heavy league comme dit Achille Meme donc je reste professeur titulaire aux Etats-Unis mais par contre c'est qu'on peut discuter éventuellement avec le 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 collège c'est la possibilité de faire tout le long de l'année des grands rendez-vous qui seraient au collège de France pour le faire ou alors ce que aussi qui peut être intéressant c'est que même dans l'organisation d'une chaire d'études africaines où je ne serai pas forcément condamné à être en France du 1er janvier jusqu'au 1er décembre où viendraient circuler par exemple Achille Mbembe les Monga les Souleymane Bachir Ndiaye il faut voir dans quelle mesure le faire je ne suis pas hostile à continuer à faire ces interventions dans ce sens là mais je vous rassure j'ai déjà un travail de titulaire et je suis là-bas depuis plusieurs années j'ai des étudiants que je suis qui s'ils entendaient que je reste au collège de France ils vont certainement aller porter plainte donc ça se fera c'est déjà bien qu'on commence à lancer des débats comme ça maintenant pour la maison d'appaires pour qu'elle nous accueille la maison elle est toujours accueillie et souvenez-vous que quand je vivais encore en France les mêmes associations que j'ai décriées tout à l'heure avaient décidé de créer une maison de l'Afrique les gens avaient donné de l'argent vous voyez de quoi je parle on a donné de l'argent une personne la dirigeait une personne qui est toujours ici la dirigeait on a donné de l'argent on n'a jamais vu la couleur de cette maison là jusqu'à ce jour donc chaque fois qu'il y a des projets comme ça je regarde si c'est des vieux dinosaures qui n'ont rien pu faire pendant 25 ans et qui se réveillent pour dire ma position va s'amender parce qu'il y a une nouvelle dynamique je ne le fais pas on n'a pas forcément besoin d'une maison où se réunirait l'Afrique parce que l'Afrique est partout et partout c'est notre maison et on doit investir tous les lieux de savoir voilà Achille une réponse après de tels mots il n'y a rien à redire écoutez on passe à question suivante alors est-ce que quelqu'un a le micro on n'était pas au courant oui alors les questions sont terminées non mais prenez quand même madame je crois qu'il n'y a que les hommes qui ont posé les questions prenez un micro madame merci pendant longtemps l'UNESCO a été considérée comme un laboratoire d'idées et pendant longtemps elle a accueilli des savants des experts africains afro-américains africanistes qui ont fait avancer beaucoup de causes il y a une production intellectuelle qui a été faite à l'UNESCO sur l'Afrique je pense par exemple à l'histoire générale de l'Afrique je pense au projet sur la route de l'esclave mais jusqu'à prison tout ce travail est presque il n'est pas trop connu et il y a une tendance à tomber dans l'oubli et de la même manière tous ces savants ces intellectuels des gens comme vous ils ont déserté l'UNESCO je voulais savoir pourquoi et je voulais savoir si cette absence ne contribue aussi à l'état des causes actuelles où l'Afrique dans les organisations internationales peine à se faire entendre alors merci je vais vous soulever une question extrêmement importante je ne sais pas si le micro le micro ça marche oui oui il marche vous entendez non il y a un micro qui marche pas alors on va le disqualifier je disais que vous soulevez une question extrêmement importante c'est celle de la capacité des Africains à peser sur les débats internationaux alors même qu'il donne l'impression d'être fixé obsédé par des débats locaux et régionaux moi c'est une question qui me passionne justement et je crois Alain il faisait référence au début de notre conversation je crois qu'un des défis auxquels nous sommes confrontés c'est de pouvoir dire quelque chose à notre sujet mais aussi de pouvoir dire quelque chose par cette voix même sur le monde les chinois ont un discours sur l'Afrique la France a un discours sur l'Afrique les Etats-Unis la Turquie l'Inde le Brésil je n'en connais pas beaucoup chez les Africains qui a un discours sur la Chine par exemple le rapport à la Chine va déterminer de façon absolument stratégique le futur Africain dans le siècle qui vient de s'ouvrir nous ne disposons pas à l'heure où je parle nous n'avons pas entrepris l'investissement intellectuel qu'il faut pour comprendre la Chine avoir une idée de à quoi est-ce que nous avons à faire et donc ce qui je crois que cette situation la situation à l'UNESCO s'explique un peu en partie dans cette espèce de difficulté à articuler une proposition intellectuelle dit de ce nom alors même que notre continent est je le suppose le laboratoire du futur mais l'autre chose quand même aussi c'est que l'UNESCO a déserté disons ce qui existe d'intellectuels africains aujourd'hui l'UNESCO les a désertés en partie à cause de la bureaucratisation extraordinaire du système des Nations Unies mais aussi en partie à cause du fait que dès qu'on se met à parler de l'Afrique les gens s'attendent à ce que vous parlez de développement de la colonisation du travail sur l'Afrique par le catéchisme du développement et on sait très bien à quoi ressemble ce catéchisme qu'est-ce que ça vous dit de l'Afrique l'Afrique bon elle n'est pas ce qu'elle devrait être ça se résume à cela à un discours sur le manque mais jamais à un discours sur ce qu'elle est effectivement et ce qu'elle pourrait devenir eu égard à ce qu'elle aura été c'est également un discours réducteur où il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de culture il n'y a que des techniques où on pense que les techniques sont neutres et où la question de l'Afrique est réduite à une affaire de technique et d'expertise mais une expertise de type purement économiciste or on sait où l'économicisme nous a mené et donc j'imagine que si l'UNESCO arrivait à se réinventer dans un sens d'ouverture sur le monde de la complexité je crois qu'il y aurait des chances pour que les intellectuels africains comme Mabankou et d'autres s'y intéressent de nouveau mais tant que c'est le temple avec l'FMI la banque mondiale le temple de la simplicité des idées simplistes c'est dans nous qui ne sont pas intéressés par le simplisme évidemment on n'y mettra pas les pieds alors pour finir quelques mots Alama Mabankou peut-être si vous vouliez réagir à cette désertion selon madame la désertion de l'UNESCO par les intellectuels africains contemporains oui mais la désertion aussi est liée au fait que c'est avec tout ce qui est des postes comme l'UNESCO l'organisation internationale de la francophonie c'est des postes éminemment politiques il faut parfois aller demander l'obédience d'un président de la république dont on ne partage pas trop la propension dictatoriale c'est comme si je me lèvais pour aller dire à Sassou Nguesso bonjour excuse moi je vais aller à l'UNESCO et ça ne se fait pas dans ce sens là il y a le fait que le politique l'emporte tellement dans le côté plutôt réflexion intellectuelle dans ce sens et que ce n'est pas force ce n'est plus forcément le lieu où se discutent vraiment les grands enjeux du continent africain parce que l'UNESCO n'est pas nédière si on devait avancer on avancerait donc il nous faut trouver d'autres foyers de réflexion qui permettraient de faire avancer les choses vous savez parfois même certaines fondations certaines institutions qui ne payent pas de mine comme on dit font beaucoup plus sur cette pensée du devenir que ne font ces institutions qui sont censées représenter la culture et où se jouent simplement des jeux politiques et les postes le plus souvent étant réservés à des amis proches politiquement d'un tel ou d'autre on a eu en politique à l'UNESCO on a quand même eu des intellectuels je veux dire que mon grand frère Henri Lopez qui est ambassadeur à côté a été pendant longtemps sous-directeur de l'UNESCO les Africains ont été à l'UNESCO pendant longtemps mais qu'est-ce que cela nous a donné comme impulsion est-ce qu'il y a eu une certaine génération d'Africains qui seraient sortis de là ou qui auraient bénéficié de cette présence africaine pour reprendre l'expression pour l'émergence du continent non on a compris qu'il y a des mécanismes qui étaient purement politiques donc ma foi n'est pas forcément celle des institutions mais ma foi est celle je pense de la réunion des énergies afin de peser aussi bien dans le dialogue dans la réflexion dans la création c'est plus important parce que quand vous avez créé ça devient indubitable on ne discute pas avec la création soit on est d'accord ou pas mais la création elle est là il existe le livre qui parle de nous il est là il décortique nos rapports ça on ne peut pas forcément le faire dans un bureau en verre climatisé avec des fausses peintures d'une Afrique exotique dans les murs et des dieux que voilà ont fait avancer l'Afrique moi je suis pour vraiment mobiliser à la fois les énergies de cette jeunesse afro-française qui se trouve ici mais aussi de la jeunesse africaine qui attend de nous des réponses et ça il faut le faire non seulement parfois contre le bloc que forment certains nos occidentaux mais aussi le bloc que forment certains africains eux-mêmes il n'est pas toujours facile de naviguer dans ces eaux là parce qu'il y a toujours sur le bord de la route certains peut-être qui ont raté un train de 14 heures qui veulent aussi rentrer dans celui des 18 heures on a dit mais il faut attendre le prochain ils ne veulent pas donc tout le monde se trouve dans une sorte d'embouteillage tel que le discours sur cette sorte d'émancipation de notre conscience est parfois paralysée par nous-mêmes d'où cette idée de ce monstre de Flaubert qui se mange parfois lui-même et à la fin s'étonne de son cadavre qui se trouve dans son ventre donc la critique que nous devons nous faire aussi c'est celle-là est-ce que simplement l'expression des noirs de France est le fait de l'empêchement des institutions françaises ou parfois est-ce que nos propres discussions byzantines de querelle interne ne freinent pas forcément l'émancipation et la cohésion de cela parce que c'est de ça qu'il s'agit dans les Etats-Unis et l'Amérique cette cohésion qui a fait que lorsqu'un homme parlait il y avait un million qui se posait là-bas et un million je vous dis s'il y a un million de personnes dans la République ça se voit quand nous arriverons à ce point où quand quelqu'un parle en France il dit vous avez fait telle injustice à tel Africain à tel Asiatique à tel Pakistanais et bien le lundi 22 mars à 14h tout le monde se retrouvera à la Bastille si à un million deux millions la France est paralysée alors peut-être juste pour finir je voudrais juste ajouter à ce qu'Alain vient de dire le fait que au fond le sort des gens d'origine africaine dans le monde en général soit des afro-français des afro-américains des afro-britanniques et ainsi de suite afro-brésiliens afro-brésiliens justement tous les africains dans le monde leur sort s'améliorera de façon considérable le jour où l'Afrique sera debout c'est-à-dire que le sort des gens d'origine africaine dans le monde est lié qu'ils le veuillent ou non qu'ils s'en revendiquent ou non du destin de l'Afrique le jour où l'Afrique sera redeviendra sa puissance propre les africains y compris le président Obama le président de la grande puissance américaine seront respectés et donc notre sort dans la diaspora est lié au sort du continent qui devrait redevenir sa puissance propre et un large espace de circulation qui échappe à la double pénalisation dont nous souffrons en ce moment puisque personne ne veut de nous chez eux toutes ces frontières et nous ne voulons pas de nous-mêmes à l'intérieur et cette double pénalisation c'est à cela qu'il faut mettre fin en nous donnant à nous-mêmes notre propre chance dans le futur donc c'est une conclusion très panafricaine alors je vous remercie pour votre présence aujourd'hui merci encore au musée Dapper pardon de nous avoir je dis Dapper en fait c'est moi qui le dis pas de Dapper encore merci à madame Christiane Falguerette-Levaux merci à Nathalie Meyer pour la préparation de cette rencontre merci à nos deux invités de Prestige donc Achille Mbembe et Alain Mabancou merci pour votre participation je suis très très honoureuse merci